Alors bonjour à tous Aujourd'hui je suis pas loin de Brault qui est 200-300 mètres plus loin dans cette direction Je suis en face de la chambre du roi Cette magnifique montagne, ce magnifique endroit Avec tout au fond là-bas, dans le vallon, le mystérieux et intriguant Nia Ovni Que nous avons exploré précédemment Et si je suis ici aujourd'hui, sur cette route C'est pour vous faire part d'un témoignage assez spécial Vécu par un habitant en Danotte, M. De Vincenzi Au soir du 1er décembre 1979 Voilà Une histoire assez sérieuse Puisqu'il y a eu un rapport de gendarmerie qui a été fait Et même la presse sera informée de cet événement Et c'est par dizaines que les journalistes Au cours du mois de décembre 1979 Se rendront chez M. De Vincenzi Pour avoir plus d'informations Et pour tenter de savoir ce qui s'est passé exactement ce soir-là Donc voilà, c'est une histoire qui a Qui a fait du bruit Voilà, à ce moment-là Et tout naturellement, quand je me suis penché Sur cette histoire Et bien J'ai eu l'idée De me rendre dans la famille De M. De Vincenzi Aujourd'hui malheureusement décédé Pour que, éventuellement La famille de ce monsieur Puisse me donner plus d'informations Plus de détails Alors je suis allé à leur rencontre À Annot Je les ai rencontrés Notamment le fils De M. De Vincenzi Qui m'a raconté certaines choses Il n'a pas souhaité apparaître à l'écran D'où le fait que ce soit moi Qui vous présente cette vidéo Car comme je vous l'ai dit Cette histoire a fait du bruit Et cette famille a reçu des tas Des tas, des tas, des tas de visites Dans les temps qui ont suivi Et jusqu'au point de les agacer Donc ça rappelle un peu L'affaire de Valençol avec Maurice Mass En 1965 Donc c'est à leur place Que je vais vous donner ce témoignage Voilà Qui s'est déroulé Tout au long de cette route Entre Brault Et le village d'Annot Qui est derrière La chambre du roi Et c'était entre 19h30 Et 19h50 Que le témoin aurait observé Pendant de longues longues minutes Un étrange phénomène Donc ce soir là M. De Vincenzi Roulait avec sa camionnette Sur cette route Pour rentrer À Annot Et à un moment donné Au loin Sur la route Il aperçoit une lumière Une boule de lumière De couleur orange Qui semblait Léviter À quelques mètres du sol Sans bouger Et alors Évidemment Le témoin voit ça au loin Il se demande ce que c'est Il s'approche Avec sa camionnette Et l'objet La lumière Semble disparaître En tout cas Il la perd de vue Bon Ça ne l'intrigue pas plus que ça Il continue la route Alors bon Ici on ne le voit pas très bien Si vous voulez Je suis venu jusqu'ici Pour m'abriter un peu du vent Parce qu'il y a beaucoup de vent Dans la vallée Je voulais faire ma prise de vue À un autre endroit Où on voyait mieux la route Mais J'ai préféré venir ici À l'abri Mais bon Je prendrai des photos De toute façon Et donc je disais Monsieur de Vincenzi Bon On voit cette lumière Dans un premier temps Ça l'intrigue Mais pas plus que ça Et dans le virage suivant Il retombe Nez à nez avec cette lumière Enfin nez à nez À une certaine distance Mais bon Il la réaperçoit Il roule vers elle La lumière disparaît À nouveau Donc là Imaginez la tête du témoin Et Le truc va Se Comment dire La chose va se renouveler Plusieurs fois Tout au long de la route C'est à dire que Pendant plus de 20 minutes Monsieur de Vincenzi Va Va faire Une sorte de jeu De cache-cache Avec cette boule lumineuse Cette ovni Voilà Qui au bout d'un moment Quand Monsieur de Vincenzi S'éloignera De cet endroit Ben La lumière Disparaîtra Il ne la reverra plus Mais voilà C'est C'est un phénomène Qui a duré Un petit moment Et Evidemment Monsieur de Vincenzi Ben A été apeuré Il est rentré chez lui Terrifié Par ce qu'il venait de vivre Et C'est aussitôt Qu'il décida De se rendre A la gendarmerie Pour Pour faire ce rapport Et raconter Ben Voilà Cette étrange soirée Où Plusieurs fois De nombreuses reprises Une lumière De couleur orange Qui apparaissait Et disparaissait En fonction du déplacement Du véhicule Du témoin Donc Voilà Donc ça a été enregistré A la gendarmerie Donc ça C'était un samedi Samedi 1er décembre 1979 Le lundi suivant L'affaire était Déjà répandue Dans la presse Des journalistes De Paris Sont venus Ici à Annot Pour récolter Des informations Et Au cours De son récit Le fils De monsieur De Vincenzi M'a parlé De traces Car dans les Jours qui ont suivi Il y a beaucoup de personnes Qui se sont évidemment Rendues sur place Sur cette espèce De petit plateau Qui est avant Le village de Bro Qui est là-bas Et Alors ça C'est D'après les paroles Du fils de monsieur De Vincenzi C'est lui qui m'a dit ça Quand il s'est rendu Sur place Et bien Il aurait aperçu Sur des rochers D'étranges traces Comme des traits Réguliers Alignés Des stris Presque Disposés Sur certains rochers Le long De cette route Voilà Donc Ça c'est Évidemment Quelque chose D'assez étrange La chambre du roi Comme vous pouvez le voir Elle est vraiment Juste en face Du lieu De cette observation Donc Évidemment Que ce genre De témoignage M'intéresse Et D'où la raison Que voilà Comme la famille De Vincenzi Ne souhaitait pas Apparaître à l'écran Il me semblait naturel Que ce soit moi Qui vous présente Cette histoire Cette histoire étrange Où voilà Pendant plus de 20 minutes Monsieur De Vincenzi Va Observer quelque chose D'incroyable Une lumière Qui apparaissait Et qui disparaissait Sur la route Au fur et à mesure Qu'il se déplaçait Et c'est une histoire Qui Qui aura marqué Le témoin Déjà sa famille Avait l'air Marquée De cet événement Mais je pense Que voilà Je peux tout à fait Comprendre Le genre de ressenti Qu'a pu avoir Ce monsieur Ce soir là Et Et c'est quelque chose Voilà Qui l'a marqué Qui Après cet événement Voilà Il ne souhaitait même pas Il ne voulait même plus Accueillir de personnes Qui lui Qui lui parlait De cette histoire C'est un peu Voilà C'est un peu comme Valençol Avec Maurice Mass C'est Voilà Il y a Resté discret Ils n'ont pas souhaité Apparaître Et voilà Tout simplement Mais j'ai tenu A vous faire part De cette histoire Voilà Qui Qui a eu beaucoup d'écho A l'époque Et qui concerne Évidemment Un lieu Un lieu assez incroyable Ce lieu Qui est la chambre du roi Voilà Ben écoutez les amis J'espère que cette Vidéo Vous a plu Ce témoignage Comme toujours Si vous connaissez Des personnes Qui ont vécu Des histoires Dans les alentours Dans les Alpes-Maritimes Dans les Alpes d'Haute-Provence Le Var Enfin voilà Si vous avez Des témoignages De ce type Des histoires De ce genre N'hésitez pas A me contacter Et à me le faire savoir Ça m'intéresse beaucoup Voilà De recueillir Ce genre de récits Pour vous les présenter Et pour Et pour que vous puissiez Vous Vous rendre compte À quel point Notre région Est baignée De mystères Voilà Tout simplement Allez les amis Sur ce Je vous dis À très vite Pour une prochaine vidéo Portez-vous bien Et à bientôt À plus tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada